sauf eux-mêmes de leur péché, mais c'est la seule qui sait s'il va les brûler à l'enfer ou encore les libérer. Mais ils connaissaient Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui naît sans connaître Dieu. Comme il a dit dans le Coran, ça dit la création de la... Chalom mes frères, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour démontrer comment les musulmans sont des vrais menteurs. Et ils ne cessent de s'arrêter, mais un moment pour réfléchir. Les deux gars ici, nous allons voir comment est-ce qu'ils sont des vrais menteurs, comment est-ce qu'ils induisent beaucoup de gens naïfs dans le mensonge. Puisque dans toutes choses, il faut lire les écritures. Ils viennent de présenter quelque chose. Tu demandes, c'est écrit où? C'est écrit où? Mais ces gens ici sont des comédiens. Ils font de la comédie. Ce sont des petits imposteurs. Ils sont disciples des imposteurs. Ils sont donc mentis, induits dans l'erreur et ils induisent les autres en erreur. Vous allez voir comment est-ce qu'ils vont commencer à mentir. Je vais vous donner quelques clichés de la vidéo qu'ils ont tournée hier. Ils ont induit même des gens là qui... un homme intelligent, il y a là qui laisse berner dans les mensonges. Suivons ces messieurs ici. Suivons. On va suivre ces messieurs pour voir les mensonges qu'ils ont débité sur ce messieurs. Enchanté. Je suis M. Willy Joé. Enchanté. Je suis enquête de savoir. J'ai souvent suivi des vidéos de Hamad Didak. Hamad Didak. C'est quand on lui fasse miséricorde. C'est notre grand-père. Donc, il y a beaucoup de chrétiens, s'il y a des chrétiens ici, qui font très souvent référence au livre de Jean, je ne sais pas, c'est Jean 1, où il a dit qu'au commencement de la parole, la parole, voilà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à fait. Moi, c'est juste que je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'aider parce que je fais une recherche. Hamad Didak avait fait référence à un philosophe. Oui, qui est un gros grec, je crois. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que... Donc, le monsieur est en train de poser la question et il dit qu'il a suivi une vidéo d'Hamad Didak qui disait que lorsqu'on dit dans la Bible, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amad Didak, elle a dit que cette parole-là, ce n'est pas la parole de la Bible. Donc, Jean avait recopié ça pour mettre ça dans la Bible. Celui qui avait dit ça le premier, c'était un homme qu'on appelait Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie. En français, on l'appelle Philon. Philon, c'était un philosophe. L'autre-là a dit qu'un philosophe grec. Il n'était pas grec, mais c'était un juif. Nous allons voir. Il dit que... Amad Didak avait dit que c'était lui qui avait écrit ça le premier. Et on va suivre le comédien Amad Didak pour voir ce que lui-même a dit sur Philo d'Alexandrie. Philon d'Alexandrie. En anglais, on l'appelle Philo. Philo. On va voir. Retournez un tout petit peu pour entendre le commentaire qui a été lancé. Il y a beaucoup de chrétiens, s'il y a des chrétiens ici, qui font très souvent référence au livre de Jean. Je ne sais pas, c'est Jean 1, où il est dit qu'au commencement, Jean était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout à fait. Moi, c'est juste que je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez m'aider, parce que je fais une recherche. Amad Didak avait fait référence à un philosophe. Oui, qui est un grand grec, je crois. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sentent pas que cette partie vient du philosophe. Donc, moi, je fais la recherche, je n'ai pas encore vu le document ou la documentation qui parle de ça. Est-ce que vous pouvez m'aider dans ma terre pour que je puisse assouvir ma soif de connaissance ? Donc, Amad Didak les a dit qu'il y avait un grec qui avait dit, un philosophe qui avait dit, la parole était Dieu au commencement. C'était lui qui avait dit ça le premier et les gens de la Bible ont recopié. Ça, c'est Amad Didak qui a dit ça. C'était le propre d'Amad Didak. Il pouvait dire une histoire, une chose, mais il ne pouvait pas prouver. Il ne les a pas montrées. Même les deux comédiens qui sont ici devant, ils n'ont pas ça, ils n'ont jamais lu ça. Ils ne connaissaient pas que c'était un hébreu, ce monsieur-là. Que c'était quelqu'un qui écrivait les tafs-tyres de la Bible. Il écrivait les tafs-tyres de la Bible. Et cet homme-là a vécu même en même époque de Jésus. Et il est mort même après Jésus. Il a visité ce n'est un homme qui était dans l'entourage des disciples de Jésus. Philo d'Alexandrie. Maintenant, les deux comédiens ici, ils ont juste suivi Amad Didak. Ils n'ont pas eu le temps d'analyser. C'est ça le mal avec les musulmans, avec tous les gens qui les suivent. Vous n'avez pas le temps d'analyser. Il faut analyser. Trop, c'est trop. Il y avait un moment où en Afrique, on n'avait pas de documents, on pouvait nous tromper. Mais aujourd'hui, on a des livres. Vous pouvez acheter n'importe quel livre d'Amazon. Vous partez juste sur Amazon, vous écrivez le titre des livres. Tu dis, Philo d'Alexandrie, on va t'envoyer des tomes et des tomes de livres. Tu dois juste payer ça. Ça sera envoyé par Internet. DHL. Il y a beaucoup de compagnies qui vont amener ça. Air France, tout ce genre. KLM. Il y a beaucoup d'aviation, beaucoup de compagnies, d'agences qui vont vous envoyer ces livres-là. Au lieu de laisser tous ces gens-là qui sont derrière, vous voyez tous ces gens-là qui sont derrière là? Tous ces gens-là, des milliers de gens innocents, des gens qui sont trompés bêtement. Ils se laissent duper si bêtement. Bêtement. C'est pour cela que la souffrance en Afrique ne s'arrête pas à cause de la bêtise. Des gens qui résonnent bêtement. On te trompe, tu ne prends même pas le temps pour réfléchir. Même ce monsieur-ci, il pose la question. C'est un musulman ce monsieur-ci. Le monsieur qui pose ici la question, ce gars-là est un musulman. Mais il pose la question juste pour dénigrer Jésus. Voulant se moquer de la parole de Dieu. Ils ont beaucoup dit de choses. On va suivre la réponse puisqu'ils n'ont jamais vu ce livre, ils ne connaissent pas. Mais ils le suivent bêtement. Les erreurs d'Amedidat et de Zakir Naïk et de l'autre petit comédien congolais. Suivant. Si vous avez, si vous ne l'avez pas présentement, si vous connaissez quelqu'un qui a ça, je peux laisser le contact, le contact, il y a la peur, si vous ne le contactez, vous ne l'avez pas. Mais on prend de ces documents. Mais ce qui est de la gênose, les gens grecs, c'est pas le change. Et c'est ce qui a été dit pour rappelons, nous lui donnons raison, pas parce qu'il est musulman. Il dit que nous lui donnons raison. Il donne raison à Ahmedidat. Mais tu donnes raison alors que tu n'as pas de livre. Et le petit comédien ici, qu'on appelle Aka. Le petit comédien ici, Ismaël Aka. Mais ce petit ici, lui il dit qu'il a quitté le christianisme pour suivre des bêtises comme ça. Il donne raison à Ahmedidat. Il n'a jamais vu le livre. Un petit fanfaron. Un bâtard spirituel. Mais ce petit ici, moi, écoutez, je vais vous dire quelque chose sur ce petit ici. Ce petit ici, c'est juste, il fait le tourisme de la comédie en islam. Il est même parti à la Mecque. Mais je vous dis qu'il va quitter, il va revenir dans le christianisme. Il sera grattier encore. Puisque dans le christianisme, il y a l'intelligence. Si tu suis ce monsieur, il dit que son père était un pasteur. Maintenant, il a cette intelligence. Si vous suivez ce monsieur ici, ça montre que son père était très intelligent. C'est l'intelligence que le petit ici. C'est un petit intelligent. Un petit intelligent à cause de son père qui est chrétien. Maintenant, son père a semé une semence dans ce petit ici. Et cette semence-là va faire revenir le petit ici dans le christianisme. Il va revenir, c'est petit ici. Il va revenir dans le christianisme à cause de l'intelligence que son père lui a donné. Il ne va pas tolérer les bêtises de l'islam. Il va quitter. Mais maintenant, il doit avoir peur. S'il quitte l'islam, on va voir le sort de quelqu'un qui quitte l'islam. Continuons avec la réponse de ce monsieur ici. Parce qu'historiquement, ça a été dit, même dans Marc, Marc XVI, on a un document qui n'a pas fait venir, on appelle ça le Houmash, c'est qu'il était en Israël. Houmash, Houmash, des comédiens. Houmash, ça veut dire le Pentateuch, ça veut dire un livre. Puisque les Juifs lisent les rouleaux. Mais lorsqu'ils mettent ça en forme de livre, on appelle ça Houmash. On lui a posé la question sur Philo d'Alexandrie. Est-ce que c'est lui qui a écrit ? On commence à mettre la parole, la parole était avec Dieu. Et tout ça. Et puis Jean est venu recopier ça. Suivons, c'est ça la réponse, suivons. Chez les Juifs venus, il y a le Lébreu et il y a le Français. Il a dit que Marc XVI s'arrête à 8. Donc de 8 jusqu'à 16, là. Aller dans toute la création et autre, dans le texte obligatoire, ça n'existait pas. Et à même... La question est sur Jean, chapitre 1, lui va dans Marc, tout ça. C'est de la comédie. Réponds, retourne là. La preuve, elle est que la Bible des témoins de Jova est là. L'histoire de la femme adultérienne où Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre, n'est pas dans la version des témoins de Jova. Ils ont dit que ça n'a jamais existé, que c'est un rajout. T'as dit qu'elle nous donne la raison. Écoutez, il fait de la comédie. La question est ailleurs. La question est ailleurs. Nous, nous croyons dans la Bible des Juifs. Les Juifs, si tu dis témoins de Jova, tout ceci, même les témoins de Jova, ils ont expliqué, ils ont ça dans leur Bible. Ça se trouve dans la version des témoins de Jova. Ils ont expliqué comment ils ont traduit tout ça. Ils ont dit, l'autre partie là, c'était dans, puisqu'il y a beaucoup de codex, beaucoup de codex, tout ceci. Alors, ils ont eu, donc, ils récopièrent la version des Juifs. Va chez les Juifs. C'est eux qui ont la totalité de la parole. Nous ne parlons pas de la Bible des témoins de Jova. Un autre me disait la Bible des peuples. Un autre me disait la Bible des Éthiopiens. La Bible des Allemands. La Bible des Japonais. La Bible des Français. Oh, la Bible des Campons. Non, écoutez. La Bible, Jésus dit, le salut vient des Juifs. Si tu veux la Bible, va chez les Juifs. C'est que tu as dit, hommage, c'est le Pentateuch. Et puis, il y a des prophètes, il y a ceci. Et puis, il y a nos apôtres. Il faut lire tout. Et puis, s'il y a des gens qui ont reçu, les apôtres qui écrivaient, et puis qui avaient été tués. On les a tués, on les a martyrisés. Maintenant, la parole qu'ils avaient, ils tenaient comme la parole de Dieu. Ils ont mis leur face, leur foi sur les Écritures. Même Jérémie, le prophète, il avait écrit un livre. Si vous lisez dans ce livre de Jérémie, là, on a brûlé le livre de Jérémie par un roi qui n'aimait pas Jérémie. Mais Dieu a dit à Jérémie d'écrire aussi une autre, dans une autre copie, sur la dictée des Barouks. Et après, Jérémie a même mis des punitions qui devraient tomber sur le roi là, d'après l'ordre de l'éternel. Tu vois, c'est comme ça que la révélation est progressive. Il y a eu beaucoup de prophètes. Après, eux, ils en voient d'autres prophètes. Suivant la réponse de ce petit comédien appelé Diané, Oustaz Diané. Parce que dans leur livre, le texte-là n'existe même pas. Donc ce que Ahmed Didat a dit, c'est effectivement vrai, mais c'est historique en fait. C'est l'histoire. On n'a pas le document physique. Voilà. Donc ils n'ont pas les documents des Philo d'Alexandre, ce sont une comédie. Et ils ne trouveront jamais ça. Mais ils soutiennent Ahmed Didat. Ahmed Didat, le petit comédien, est mort. Il a laissé tous ces gens. Il les a bernés dans le mensonge et il est mort. Mais vous qui êtes vivant, faites quand même un effort de trouver la vérité là où ça se retrouve. On va vous montrer que vous êtes dans le mensonge. Suivons. On va retrouver ça. On va retrouver ça. Il y en a qui font référence à Diané. Il y a eu Nourdi. Nourdi, Diané. Oui. Une fois dans ces échanges, il a fait référence à Diané. Et j'ai tiqué là-dessus. On n'a pas encore reçu. Quel est ce document ? On n'a pas encore le document. On n'a pas le document. Ok, d'accord. Donc, si c'est possible, parce qu'entre vous, peut-être que l'unissaire, c'est pas si c'est un univers qui est un univers moral. Si, je ne sais pas. Ils n'ont pas de documents. Ça n'existe pas. Ahmed Didat les a trompés. On va voir ça. Je veux savoir, vous voulez ce document pour croire ce que Ahmed Didat a dit est vrai ou bien si le cas où on ne trouve pas le document, c'est que Jean 1, verset 1 est vrai, confère à Jésus-Christ la divinité. Donc, le monsieur, il dit que non, puis celui-là aussi un musulman, mais un petit musulman qui va aussi mentir aux autres. Mais c'est pour ça que les gens doivent me confronter. Mon numéro est là. J'ai mis mon numéro. J'ai contacté tous ces gens ici. Tous ces gens qui puissent venir débattre avec moi. Mais ils ont peur à cause des évidences. Les évidences que je suis en train de donner, c'est ce qui les fait fuir très loin. Mon numéro, c'est le 00207766807705. Je vais afficher mon numéro tout de suite. Attends que je termine avec ce monsieur qui parle. Je vais afficher mon numéro pour qu'on puisse me contacter. Le monsieur dit ici, il va aussi faire la dawa. Il va prêcher aux chrétiens. Mais les chrétiens lui disent, montre-nous ce document. Il n'a pas ça. Ahmed Idade, montre-nous le document. Ahmed Idade n'a pas montré. Malheureusement, il est mort. Maintenant, il vient chez les deux comédiens de la DDR. Ils n'ont pas ce document. Ce sont des menteurs. Bande de menteurs. Des roubleurs. Suivons. Je ne comprends pas. J'ai des échanges avec les autres. Et vous êtes chrétiens ou musulmans ? Je suis musulman. Vous êtes musulman. Je suis musulman. Donc, dans mes échanges, il faudrait que je soutienne ma thèse. Puisque j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu quelque part. Donc, je souhaiterais avoir ce document pour encore renforcer ma position lorsque je suis en train de prévoir ma thèse. D'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, comme on n'a pas de document, attendez, s'il vous plaît. Comme on n'a pas de document, quand on pourra, on va vous dégager. À part ça, vous n'avez pas une autre question à poser. Je suis venu. Donc, Didi a une autre idée. Ça, c'est Ahmed Gidead qui parle. Il dit qu'il pose avec un chrétien. Un chrétien lui a dit qu'on commence à soumettre la parole. Maintenant, la parole est avec Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, vous allez voir comment est-ce que ce monsieur va dénigrer la parole. Et c'est là qu'il va mentir sur le philo d'Alexandrie. Dans le premier chapitre de Jean, chapitre 1, verset 1. Il dit, Dans le début, il y a la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On commence à soumettre la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, le monsieur dit que ces paroles ont été, ce sont les paroles de philo. D'Alexandrie, on l'appelait philo judéos. Philo judéos. Judéos, il était judé, judé. Philo de judé. C'était un juif. C'était un juif héléniste. Hélénistique, jewish, philosophe. Un juif, un philosophe juif héléniste. Il est né en Alexandrie, en Égypte. C'était un juif. Il faisait ce commentaire. Maintenant, Ahmed, il dit que ce monsieur-là est né plusieurs années avant. Il a écrit ça plusieurs années avant Jésus. C'est ce qu'il a dit. Il a écrit ça dans son livre. Jésus est né, il a écrit ça dans son livre. Long before Jésus est né, il a écrit ça dans son livre. Long before Jésus est né, il a écrit ça dans son livre. Il dit que plusieurs années avant la naissance de Jésus, Philo de l'exemperie avait écrit ses paroles. Bon. Le comédien ici, l'imposteur, Ahmed Hidat, il a juste dit, dans une audience, et personne ne connaissait. Bon. Puisque l'islam, ça profite de deux choses. L'ignorance. Si tu es ignorant, ils vont te dire beaucoup de bêtises. Maintenant, il a profité de l'ignorance de ces gens-là pour mentionner ces messieurs. On va voir. Suivons. This, our John, in his own book. Born, he wrote this in his own book. Long before Jésus was born, he wrote this in his own book. This, our John, or whoever he was, he plagiarized it. He stole that man's writing. Il dit que, Jean, Jean, Jean a juste fait un plagiat. Il a fait le plagiat du livre de Philo d'Alexandrie. On va voir. Put it into the New Testament in his own gospel. Il a mis ça dans le Nouveau Testament, dans son évangile. Plagiarized. Bon, vous voyez ici les mamans qui sont entre-dessus le didacte, ces mamans-là, des mamans innocentes, qui ont confiance dans ces messieurs. Donc, il a semé la haine du christianisme. Maintenant, ces mamans qui ont porté des voiles, qui ne connaissent rien. Elles n'ont rien dans la tête. Bon, d'abord, les deux garçons ici, ils ne voient rien. Elles ne connaissent rien. Maintenant, les mamans comme ça, où est-ce qu'elles allaient connaître? Elles ne connaissent rien. Dans des pays-là, des musulmans, des pays comme Bangladesh, Pakistan, là où les gens ne connaissent rien, en Arabie Saoudite, là où il y a des gens, où ils ont des mentalités, je ne sais pas comment. Alors, ils profitaient de leur ignorance. Suivons. Il dit que c'est Philo d'Alexandrie qui avait écrit, mais on va voir. Il a écrit ça bien avant la naissance de Jésus. C'est-à-dire que le petit comédien a dit. Il a écrit ça dans son livre. Long before Jesus was born, il a écrit ça dans son livre. On va voir, bien avant que Jésus ne soit né, on va voir. Puis ce monsieur, il a vécu avec les apôtres, il a vécu avec les gens qui croyaient en Jésus, et puis il est mort même après, après beaucoup de disciples. Donc, il connaissait bien. C'était un contemporain de Jésus. Et il écrivait, même après la mort de Jésus, il continuait à écrire, il a fait beaucoup de recherches. On va voir. Attendez. Je vous ai dit, maintenant vous affichez, puisque ce monsieur est un ignorant. Ça, c'est mon numéro. Mon numéro est bas. Il est en bas, au bas de l'écran. Pour celui qui veut me contacter, même tout de suite, en direct, vous m'appelez, mon numéro va passer. Même en différé, même après, il faut toujours m'appeler pour qu'on puisse faire un bon débat. Attendez, je vais vous afficher ces articles que nous allons voir pour la gloire de Dieu. Je dois vous afficher ça pour qu'on puisse bien juger la vérité. Alléluia. Oui. Alors, on va vous parler de ce monsieur qu'on appelait Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie. C'est de lui dont il s'agit ici. Alléluia. On parle d'influence de Philo. Philo, hein? Philo d'Alexandrie. On va voir. Philo a vécu approximativement à l'époque de Jésus. Hein? À l'époque de Jésus, il vivait. Il était vivant. Il était... Lorsqu'on dit approximativement, donc, lorsque Jésus était sur la terre, Philo était là. Il était sur la terre. Il vivait. Il a côtoyé les disciples, tout ça. Hein? Il a entendu parler de Ponce Pilate. À l'époque de Pilate, tout ce genre. Il connaissait tout ce genre ici. Hein? Maintenant, même Jésus, lorsque Jésus était mort, ce monsieur était là. Donc, il a survécu, il a survécu Jésus. Hein? On va voir. On va voir. On va parler de ce monsieur. On rentre au début. Au début. Ça, c'est Wikipédia. On parle de Philo d'Alexandrie. Philo. Philo d'Alexandrie. Il est là. Ça, c'est son nom. Philo Judea. Philo, le juif. C'était un juif. Il faisait des... Il faisait... Il faisait ce qu'on appelle le tafsir. Hein? Les Apologètes. Il faisait... Il faisait le tafsir interprète de la Bible. Il est là. Il interprétait la Bible. Hein? C'est tout ce qu'il faisait. Et là, il écrit ses histoires à lui. Hein? Ça, c'est Philo d'Alexandrie. Son image est là. Vous pouvez voir. Hein? Voyez-vous? Il est mort en l'an 45. L'an 45 après Jésus. Hein? Il est né vers 20. L'an 20 avant Jésus. Et puis, il est mort en l'an 45 après Jésus. C'était un contemporain de Jésus. Il vivait avec Jésus. Il a vécu avec les disciples de Jésus. Beaucoup de ses frères étaient parmi les disciples de Jésus. Ses frères Bon, maintenant, on va voir quand est-ce qu'il a écrit ça. Quand est-ce qu'il a écrit ce truc-là? Nous allons trouver ici. OK. On voit ici. Quand est-ce qu'il a écrit ça? Philon a écrit son œuvre au moment où les pharisiens et les esséniens étudiaient aussi la Bible. Voyez-vous? C'était au même moment avec les pharisiens qui tourmentaient Jésus. C'était au même moment que Philon écrivait aussi. C'est écrit là. Donc, c'était un contemporain de Jésus. Et parmi lesquels, lorsque les pharisiens discutaient avec Jésus, Jésus leur parlait, tout ça, Philon aussi écoutait. Il écoutait. Il écoutait et les suivait. Mais pendant tout ce temps-là, il avait beaucoup de ses frères qui étaient parmi tous ces gens-là. Même quelqu'un, sa sœur était mariée dans une famille royale. Attendez, je vais vous montrer ça dans cet article-ci. Je vais vous montrer ça dans cet article. Je vais vous montrer. Voyez-vous. Écoutez, en l'an 39, c'est après Jésus. Jésus est déjà mort. Philon était là. En l'an 39, Philon est choisi avec trois autres notables pour défendre le droit de cité des Juifs en Alexandrie. Il a tout fait. On parle même de la délégation juive qui a du mal à rencontrer Caligula. On parle même de Caligula ici. attendez, je vais vous ouvrir une autre page pour voir Caligula. C'est qui ? Vous allez voir. On parle de Caligula ici. Caligula. les gens qui ont fait la littérature romaine ils vont voir Caligula. Il a vécu en quelle année? Caligula a vécu attendez, je vais agrandir ça. Les mensonges, trop c'est trop. C'est Caligula. il est né le 31 août en 1912, en l'an 12. C'est au temps de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, il est mort en l'an 41. Après Jésus. Maintenant, Philon était parti dans la délégation à rencontrer Caligula. Et partout, il entendait des histoires qu'on racontait sur Jésus tout ça. On parle même finalement, finalement, ce projet se réalise que grâce à l'intervention d'Agrippa. Agrippa. Agrippa est là. Agrippa est là. Philon a vécu toute cette période. Maintenant, comment est-ce qu'Amed Hidat dit que Philon avait écrit ces histoires-là bien avant la naissance de Jésus? C'est un menteur qui nous montre le livre. Il ne peut pas faire ça. Il ne faut pas mentir. Ça, c'est Agrippa. Agrippa premier. On va voir qui est Agrippa. Agrippa est là. Ça, c'est Agrippa. Agrippa premier. Il est là. Parfois appelé héros d'Agrippa. Il est là. Il est le dernier roi des Juifs, des Judées. Le dernier roi des Juifs, des Judées. Agrippa. Voyez-vous? On parle d'Agrippa. On va voir la date de naissance. La date de naissance d'Agrippa. C'était à l'époque de Jésus. L'an 39, 44 et tout ça. Donc, tout ça, je... Bérenice. Si vous partez dans l'évangile de Paul, les actes des apôtres, au chapitre 6, on parle. On parle d'Agrippa qui avait rencontré Paul. on parle de ça. Écoutez. Ça, c'est... On parle de Paul. On a écrit Paul. Paul avait rencontré le roi Agrippa. C'était au même moment qu'avec Philon d'Alexandrie. Alors, Ahmed Hidat a menti aux musulmans naïfs. Il ne faut pas mentir. Mentir n'est pas bon. voler n'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. Maintenant, tout ça, c'est pour dénigrer. On ne peut pas lutter contre Jésus et gagner. On ne peut pas le faire. Tu ne peux pas lutter contre Jésus et gagner. Nous, nous sommes là pour mettre fin aux mensonges des musulmans. On continue avec la vidéo. On va continuer avec la vidéo pour voir les mensonges que ces gens ont continué à perpétrer. Alléluia. Ok, on y va. On retourne vers la vidéo. On va afficher la vidéo. La vidéo est là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai assisté au prêche de l'imam qui dénigre vraiment les latices. D'accord. le petit sidi qu'il a rencontré il est parti à la mosquée. Il y avait un prêtre un imam qui prêchait et qui a vraiment dénigré les hadiths. Puisque le vizjama rejette les hadiths. Puisqu'il y a beaucoup de mensonges selon eux. Ils rejettent les hadiths. tout ça. Maintenant le petit sidi il était choqué. Comment est-ce qu'il dénigre les hadiths? Suivons. Il dénigre vraiment les latices. D'accord. Il dénigre quand il fait l'apprentissage c'est sur le courant il a fait c'est l'apprentissage. Donc lui les latices ce sont les hommes qui ont écrit. Donc il a beaucoup de failles dans ces documents. Donc lui il ne peut pas prendre ça pour il ne peut pas travailler avec ça avec ce que ça. Vous en tant que des gens qui s'est débrouillés qui s'est débrouillés il y a eu que vous vous êtes assistés sur ces points. Allah il a dit non le juge pas. On n'a pas le droit de juger l'imonde. Notre point de lui est que celui qui a compilé plus d'adis à notre connaissance et selon des recherches c'est Bukhari. Il est né en 810 il est mort en 870. Il s'appelle Mohamed Ibn Abdullah Ibn Ibrahim Ibn Al Mourghira c'est son nom il vient de Bukhara dans les musulmans ils ont honte des hadis donc chacun décide ce qu'il veut il y a d'autres qui croient les hadis d'autres ne croient pas c'est la comédie ce sont les hadis qui font quitter même les gens de l'islam le Coran puisque le Coran n'a pas tout détaillé on a dit qu'on a détaillé mais on n'a pas tout détaillé c'est un menteur celui qui a dit le Coran a été détaillé tout ça maintenant ils se refèrent un peu aux hadis c'est arrivé les hadis ils trouvent beaucoup de bêtises comme là on dit que Mohamed c'est Maria une fille de 6 ans et le petit comédien ici disait que 6 ans ce n'est pas 6 ans c'est 16 ans puisque dans la langue arabe on ne compte pas les dizaines bon des mensonges comme ça alors c'est pour cela qu'ils n'ont pas d'autres issues ils doivent rejeter les hadis même le Coran si tu lis le Coran ils disent non non on n'a pas bien expliqué il faut lire les hadis il faut lire les tafsirs ce sont des menteurs tous ces gens suivons le petit ici c'est un Perse il vient de la région de Bukhara donc on l'appelle Bukhari maintenant il a compilé près de 300 000 hadis quand il était vivant il a rassemblé près de 300 000 hadis après avoir nettoyé enlevé 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 il a gardé que 7 000 hadis maintenant il a nettoyé il a enlevé des hadis qui ne croyaient pas il a juste gardé 7 000 mais malgré ça les 7 000 là ils rejettent encore tous ces gens ici ils ne croient pas aux hadis ils sont des menteurs tous ces gens ici sont des menteurs suivons avant sa mort et il y a des hadis qui sont authentiques il y en a qui ne sont pas authentiques c'est ça l'islam les hadis authentiques donc c'est un donc c'est un groupe un regroupement un assemblage de comédiens les musulmans tout ce que vous savez la comédie oh les hadis sont authentiques tout ça non vous ne croyez en rien vous n'avez pas de position vous n'avez pas de position puisque vous croyez vous dites que l'islam c'est la suna et le coran mais les hadis là c'est du du fourdoux vous ne croyez en rien mais si un musulman dit que lui il ne pratique pas il ne travaille pas les hadis c'est son droit à lui c'est son droit à lui on ne peut pas l'obliger mais est-ce que les hadis ne font pas partie de l'islam ils font partie de l'islam tu dis les hadis font partie de l'islam ok c'est bon on va voir quels sont ces hadis qui font partie des hadis authentiques mais le coran c'est la parole complète d'Allah et quand il dit les hadis c'est les paroles des hommes effectivement mais les hommes qui le prophète a dit le prophète a dit ça les gens ont rapporté 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 on sait tout ce que le prophète a dit il n'a pas tout mis il y a des choses qu'il n'a pas fait les gens aussi ont dit qu'il a fait donc il y a des spécialistes des hadis qui connaissent la différence entre le faux hadis et les vrais c'est pourquoi nous par exemple on applique les hadis mais nous ne nous concentrons pas sur les hadis parce que c'est pas notre spécialité même encore le coran c'est pas notre spécialité donc on est prendre ce qu'il y a l'hadis dans le coran mais est-ce qu'un musulman peut pratiquer l'islam 100% sans les hadis non c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible donc la base de l'islam c'est les hadis la suna et le coran bande de comédiens mais quel hadis les hadis authentiques il y a beaucoup de choses on va pas rentrer dans ça mais ce n'est pas un jugement un bon musulman encore l'imam l'a dit c'est son droit maintenant c'est un si il était là il y allait peut-être s'imaginer mais l'imam donc nous on pouvait l'explication enfin d'abord pourquoi tu dis tu travailles pas les hadis pourquoi tu rejettes les hadis il va donner ses raisons ils sont honte des hadis puis dans les hadis on nous parle de beaucoup d'histoires beaucoup d'histoires beaucoup de bêtises hein maintenant ils ont honte des hadis ils commencent à rejeter ça puisque nous attaquons ça et puis à ce moment on peut dire oui il dit qu'à mes frères oui c'est vrai je n'avais pas compris ça comme ça voilà 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 le plus souvent quand tu entends ça et que tu as l'occasion de lui demander approche-toi les imams là ils sont là pour nous mais on a l'impression que vous fuyez les imams souvent pour venir vers nous au fond de maïgoua ils ont pas dit qu'on a un peu ils sont là donc c'est pareil quoi c'est ce qu'on peut dire c'est que pour nous tous les hadis n'est pas forcément acceptable mais les hadis sont primordiales aussi dans l'islam maintenant sur 7000 hadis de vous allez 7000 vous retenez combien donc le petit si tu as quitté le christianisme pour aller t'enfourer t'embourber dans un bourbier qui t'amène tout droit vers la folie des bêtises on continue avec la vidéo trop c'est trop beaucoup de bêtises ah il y a le frère ici j'aime ce frère ici il a juste été trompé dans l'islam il se retrouve dans l'islam mais il ne sait pas que faire il est venu aussi pour ça maintenant si le frère ici me rencontrait moi ou bien si quelqu'un lui donnait mon numéro mais il va quitter l'islam dans deux heures tous ces gens là qui sont assis s'ils m'écoutent dans deux heures ils vont quitter l'islam hein tout au plus deux mois les plus têtus d'entre eux comme le petit Ismaël Aka s'il gosse avec moi dans deux mois il va quitter l'islam dans deux mois si la vidéo si vous lui parvenez dans deux ans il va quitter mais s'il débat avec moi en direct c'est deux mois il va quitter l'islam puisque il doit aussi garder son donc comment ça s'appelle son prestige sa fierté sa têtutesse tout ça des bêtises suivant on sait que le monsieur est ici à dire ouais je vous vois c'est un peu important alhamdulillah c'est ça l'islam hein on sait maintenant là on se voit les réseaux sociaux quand on se voit vous savez il y a des frissons et tout ça c'est ça aussi l'islam oui c'est ça vous vous êtes là après un problème là mais je m'en fête je m'en ai d'autant je suis il est musulman je veux pour nous tous les gens en s'en incha'Allah il va mourir il va mourir c'est ce qu'il dit maintenant s'il m'est rencontré il va quitter l'islam le même jour vraiment j'ai pitié de tous ces gens j'ai une question pour le temps là avant une question pour le temps là il vous plaît la paix la paix la paix la paix la paix est-ce que la paix est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu effectivement c'est bon je n'en ai pas pour la dire oui c'est ça c'est ça c'est ça il demande est-ce que la Bible est-elle la parole de Dieu pour le musulman pour le musulman la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu mais la Bible contient des paroles de Dieu authentiques c'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent de l'éternel Dieu qui sont dans la Bible mais souvent il y a des questions de poser un amour au musulman c'est pas un musulman bon là il continue à parler dans sa langue le monsieur a posé la question si la Bible est la parole de Dieu tout ça le monsieur va commencer à dénigrer la Bible la Bible n'est pas la parole de Dieu tout ça et il va mentir il va tomber ici attendez je vais vous montrer ça pour voir comment est-ce que les messieurs ici ils ne savent pas ce qu'ils font Alléluia suivons à partir d'ici si c'est telle telle personne qui a dit je regarde toi c'est pas Dieu non bon il y en a encore dans la Bible Genève chapitre 6 verset 6 l'éternel Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre car il dit je me répande de les avoir fait bon il va dire que dans la Bible Dieu s'est répandu comment est-ce que Dieu peut s'est répandu c'est la question qui est il pose souvent ce genre de question aux gens qui ne connaissent rien mais il faut il faut maintenant apporter la lumière si c'est telle telle personne qui a dit je regarde toi c'est pas Dieu non bon il y en a encore dans la Bible Genève chapitre 6 verset 6 l'éternel Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre car il dit je me répande de les avoir fait répandu il dit quoi regretter qui doit regretter Dieu ou l'homme l'homme pourquoi Dieu lui regrette et s'il s'est répand il s'est répand à qui est-ce que Dieu est omniscient oui il est omnipotent oui il est omniprésent oui le regret de Dieu je ne savais pas dans le Coran sur le 2 255 il dit il connaît leur passé il connaît aussi leur futur voilà le bret donc il y a des tonnes de versets dans la Bible comme ça je termine pour dire Dieu s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre donc il dit que l'éternel s'est répandu et il fait beaucoup de bruit beaucoup de elle est répandu il s'est répandu comment s'il dit il s'est répandu mais écoutez ça c'est une connaissance bête tu ne connais pas ton Coran puisque le Coran dit aussi qu'Allah se répand c'est ce que je vais vous montrer je vais vous montrer tout de suite là où Allah se répand Alléluia on va voir avec vous comment est-ce que Allah se répand je vais vous projeter ça on va voir c'est écrit dans votre Coran à moins que tu le puisses chanter Alléluia voilà nous y sommes on va partir là là nous sommes où nous sommes dans surat 2 au verset 37 on dit surat 2 verset 37 puis Adam reçu de son seigneur des paroles et Dieu agréa son repentir car lui Allah on parle de Allah certes il est il est le repentant les miséricordieux donc Allah se répand repentant lorsqu'on dit repentant c'est quelqu'un qui se répand et puis c'est une forme continue donc il se répand chaque jour Allah il est repentant si tu fais le mal Dieu peut sentir du mal le repentir c'est un mot français le repentir Allah il est le repentant il a recopié ça de la Bible vous recopiez des histoires que vous ne maîtrisez pas c'est pour cela que le Coran vous dit si vous ne comprenez pas les écritures allez chez les juifs et les chrétiens ils vont vous expliquer bande d'aventuriers comédiens alors on va on va on va passer à l'autre article vous allez suivre avec nous je vais vous projeter cet article ici pour que vous puissiez voir la folie comme Paul l'avait dit la folie de ces gens sera manifeste suivez je suis très content ce soir d'être à la fin parce que je me suis j'ai fait une bonne vidéo ok j'ai une petite occupation juste j'ai assisté à une scène entre un père et sa fille c'est-à-dire le père est musulman et sa fille elle est aussi un musulman maintenant elle a effectué un voyage en arrière sur Abidjan maintenant d'Abidjan lorsqu'elle est revenue elle est revenue en dévenant chrétienne maintenant puisque le père a constaté que la fille est revenue chrétienne et comme ça il a banni la fille il s'a banni donc il est heureux savoir est-ce que c'est normal qu'un musulman banni son enfant aucun moyen utilisé pour qu'on peut déposer s'il vous plaît il est heureux de ne plus direct ok merci pour la préoccupation est-ce qu'un musulman doit parler déjà le père a posé la question que si une fille a quitté l'islam maintenant son père l'a banni de la famille tout ça maintenant on va voir lorsque quelqu'un quitte l'islam on fait quoi maintenant le petit ici va se mettre à mentir on va voir écoutez c'est pas c'est pas conseiller de banni son enfant sauf dans des cas bien précis en tout cas il dit sauf dans des cas précis c'est pas conseiller de bannir son enfant on va voir ce cas précis là c'est quoi qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui a quitté l'islam ce que je veux dire c'est que le fait que quelqu'un se convertisse à l'islam c'est que la personne revienne pardon se convertisse à partir d'autres obédiences religieuses en fait nous en tant que parent on ne doit pas on ne doit pas les rejeter parce que c'est pas une solution c'est pas la solution la solution désormais il y en a alhamdoulilah jusqu'à ce qu'on meurt il y a la solution et cette solution c'est d'appeler la DDL ça c'est après après toute tentative mais la première tentative c'est d'exerter cette personne de l'amener cette personne à ce qu'elle n'a pas compris mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'elle a dit que c'est lui qui égare qui veut et c'est lui qui guide qui veut ça fait mal on sait mais bannir les personnes n'est pas une solution c'est comme si tu as livré la personne la personne à l'égarement bon le petit il va commencer à mentir il ne va pas donner la réponse exacte on va suivre la réponse de l'islam pour quelqu'un qui a quitté l'islam qu'est-ce qu'on fait on va voir ce que Muhammad a dit les hadiths ils ont dit qu'ils croyaient aux hadiths on va voir maintenant ce que disent les hadiths alléluia on va voir ce que disent les hadiths il y a beaucoup de hadiths on ne peut pas tout lire il y a beaucoup il y a beaucoup hein sur l'an-nassaï numéro 45 à 9 on dit ceci le messenger de Allah salallahu alayhi wa sallam Allah prie sur lui a dit whoever changes his religion kill him si tu changes ta religion on doit te tuer vous voyez ça c'est un hadiths qui est authentique il disait les hadiths authentiques sahih blablabla les hadiths c'est là il y a un autre hadiths ça c'est Ibn Abbas c'est le cousin de Mohamed qui dit ça on a sahih blablabla Ibn Abbas a dit ça tout ça sont des hadiths qui sont sahih il y a un hadiths que je cherche il y a un hadiths que je veux tout ça c'est en anglais je veux mettre ça en français mais il y a un hadiths que je suis en train de rechercher tout ça ce sont les hadiths même Bouhari il a dit ça quelqu'un qui change sa religion il faut le tuer c'est ça c'est ce que Mohamed a dit Mohamed n'a pas expliqué beaucoup de bêtises tout ça beaucoup d'histoires il a dit des bêtises mais il n'a pas cherché de controverses il a dit quelqu'un qui change sa religion il faut le tuer là nous sommes dans sahibouari sahibouari numéro 69 22 hallelujah j'ai cherché le hadiths des sahibouari attendez je vais vous mettre ça en français je vais vous traduire ça en français pour voir ce que les musulmans comment est-ce qu'ils traitent le murtad tu vois le chapitre le chapitre ça parle de murtad et murtad donc le murtad c'est quelqu'un qui a quitté l'islam comment est-ce qu'on doit le traiter chapitre sur le règne de l'apostade comment est-ce qu'on doit traiter un apostat dans l'islam nous sommes là Ikrima ça c'est un compagnon de Muhammad un sahaba Ikrima a dit ceci a rapporté certains j'en ai dit qu'un athée ils ont été amenés à Ali Ali c'est le beau père le beau fils de Muhammad et Ali a fait quoi Ali les a brûlés il les a brûlés c'est ça l'islam la nouvelle de cet événement parvint à Ibn Abbas le cousin de Muhammad Muhammad a dit si j'avais été à sa place je ne les aurais pas brûlés comme le messager d'Allah je n'allais pas brûler ces gens ici puisqu'ils ont quitté l'islam on doit les brûler comme le messager d'Allah l'a interdit en disant il a dit ceci ne punissez les personnes avec le châtiment d'Allah le feu c'est ce qu'il a dit je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah Muhammad qui a dit quiconque a changé de religion islamique tuez-les c'est ça l'islam l'aposte a dit il faut tuer je vais agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça c'est sahib ou harry numéro 69 22 quelqu'un qui quitte l'islam quiconque a changé de religion islamique tuez-le il a dit cela est un arabe c'est un un indice de sahib ou harry c'est un indice qui est authentique quiconque change de religion tuez-le vous devez le tuer mais Ali lui Ali Ali ils ont été amenés à Ali et il les a brûlés c'est comme ça qu'on traite un apostat quelqu'un quitte l'islam mais ils ne peuvent pas dire ça en public ils doivent cacher mais nous nous disons les solutions qui ont été apportées par Muhammad sur le qu'on appelle la miséricorde miséricorde pourquoi miséricorde pour l'enfer ou quoi c'est ça l'islam je ne veux pas que ma vidéo puisse dépasser une heure je suis en train de faire rapidement pour terminer attendez le dernier article est là regarde la suite voilà ce que je peux dire sur Fayda merci ma deuxième pour une question c'est un ami qui n'est ni chrétien ni musulman qui m'a posé une question il m'a dit d'après lui qu'il y a des sourates qui ont été donnés par le diable ah le petit ici il dit qu'il y a des sourates qui ont été donnés par le diable c'est satanique on va suivre c'est un nouveau converti il ne connaît pas mais si si je l'attrapais il va quitter l'islam le même jour qui n'est ni chrétien ni musulman il m'a posé une question il m'a dit d'après lui qu'il y a des sourates qui ont été donnés par le diable par un haut musulman selon lui selon lui c'est ce qu'il m'a dit maintenant ça m'a fatigué puisque moi je suis un nouveau croyant donc ça m'a fait nouveau croyant converti à l'islam quoi oui qui est le nouveau converti à l'islam oui ok donc ça m'a fatigué donc il aimerait un peu si tu peux réserver ce problème pour m'aider moi aussi je dirais pouvoir le reprendre merci d'abord d'être converti à l'islam faut pas douter de l'islam qui est dans la vérité le fait même si tu regardes nos vidéos au fur et à mesure alhamdulillah ta foi va augmenter mais il faut beaucoup demander pour jamais douter de l'islam parce qu'il y a des choses que tu verras par exemple l'action d'un individu faudrait pas que ça te décolle de l'islam sans faire des recherches souvent ça trompe des gens donc ils commencent à dire qu'il n'y a pas d'adith qui disent ils vont commencer à expliquer beaucoup d'histoires on va vous montrer ce qu'ils vont dire ils vont nier cette histoire que Mohamed a reçu des versets qui venaient de Satan suivez il n'y a aucun verset du diable dans le courant ok le petit il se s'étonne il n'y a aucun verset du diable dans le courant on va lui on va voir ça aucun verset c'est Salmane Rochdi qui a dit il y a des versets sataniques dans le courant selon Salmane Rochdi ils accusent que c'était Salmane Rochdi qui a dit qu'il y a des versets sataniques est-ce que Salmane Rochdi a inventé de lui-même on va voir qui a dit ça c'est moi de lui-même qui a dit ça les compagnons tout ça on va voir dans le courant ok tout a été révélé par l'ange Gabriel à Mohamed sur la salle aucun verset c'est Salmane Rochdi dans le courant ok et dans la vérité le fait même si tu regardes nos vidéos au fur et à mesure Alhamdil est là ta foi va augmenter mais il faut beaucoup demander pour jamais douter de l'islam parce qu'il y a des choses que tu verras par exemple l'action d'un individu il ne faudrait pas que ça te décolle de l'islam sans faire des recherches souvent ça trompe des gens il n'y a aucun verset du diable dans le courant aucun tout a été révélé par l'ange Gabriel à Mohamed sur la salle aucun verset c'est Salmane Rochdi qui a dit il y a des versets sataniques dans le courant selon Salmane Rochdi il a surat c'est qu'en 4 c'est qu'en 3 voilà les étoiles les étoiles où on dit voilà qu'elles sont des divinités l'âme, ouza et manad et ça c'est le diable qui a inspiré non mais Allah dans le courant chaque fois quand il y a une surat qui est révélée le diable essaye essaye de mettre la dissension pour déménager pour que c'est pourquoi il dit quand on voulait lire le courant demander la protection de Allah contre le diable il n'y a aucun verset du satan dans le courant mais mais satan parle dans le courant Allah fait parler de satan dans le courant alors satan parle dans la dune par exemple il dit vas-y frère tu m'as enduit un erreur oui donc je vais les égarer tu as tout là tu ne vas pas donc ils ont accusé que c'est Salaman Rashidi qui a dit ce verset ici on va vous projeter ce verset le verset satanique et ça c'est mon numéro pour quelqu'un qui veut entrer en contact avec moi pour débattre vous pouvez m'appeler à ce numéro là pour le débat en direct ou bien en différé vous proposez votre temps et votre thème on va vous montrer tout ce qu'on vous a enseigné c'est du mensonge on va vous montrer tout de suite vous voyez il parle de ce verset ici surat 59 verset 29 on dit que vous ensemble des divinités comme al-hat al-ouza là c'est al-hat al-ouza mais ici ils ont dit lat-ouza vous voyez la corruption du courant al-hat al-ouza al-hat c'est dire la fille ce sont les filles des al-hat ce sont des al-hat des filles elles sont au nombre des trois al-ouza ce sont des divinités c'est muhammad qui les avait même adorées hein qui les avait même adorées al-ouza et al-manat la troisième al-manat la troisième elle était aussi la fille de al-hat une divinité muhammad avait adoré cette divinité écoutez je vous parlais de la le cas de l'apostasie quelqu'un qui dit l'islam comment est-ce qu'il faut traiter il faut haïr ce monsieur le punir même sur rate 58 verset 22 on dit tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en dieu et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à dieu et à son messager suis-tu leur père leur fils leur frère les gens de leur tribu ici on dit même si c'est ton frère quelqu'un qui dit l'islam il faut le malprêter le verset ici on rentre au verset satanique le verset du diable on va là qui a dit ça c'est tafsir Ibn Kapir c'est Ibn Kapir qui a dit ça que Mahomet a été trompé là c'est le tafsir de surat 22 au verset 52 surat 22 au verset 52 ça c'est c'est le monsieur ici qu'on appelait Ibn Kapir il a aussi parlé de ça il a dit que satan a jeté quelques mensonges dans la récitation de Muhammad hein il a et à ce stade de nombreux savants de tafsir ont mentionné l'histoire des garaniques attendez je dois agrandir ça pour la bonne visibilité c'est l'histoire de Muhammad satan a jeté il a jeté ses paroles puis Allah a établi ses révélations c'est raconté par Ali Ibn Abitala Ibn Abbas a dit la même chose que satan a jeté les paroles dans la bouche de Muhammad même Al-Bagawi le père de Ibn Kapir dans les tafsir la majorité des savants ils ont ils ont confirmé que satan avait jeté les mensonges dans la bouche de Muhammad allons même dans notre tafsir ici le tafsir ici c'est le tafsir ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite et de l'Europe de la Jordanie ils ont parlé de cette histoire ici de Muhammad le prophète a eu lors d'une assemblée des hommes de Kouraïch après avoir recité le verset suivant de la surate à Najam avez-vous considéré l'at à Al-Manat la troisième surate 53 verset 19-20 il a ajouté à la suite de satan jetant sur sa langue sans que le prophète soit conscient les mots suivants ce sont les grilles du haut de vol blablabla en effet leur intercession est espérée et Muhammad a adoré Gabriel cependant l'informa plus tard de ce que c'est satan qui avait jeté sur sa langue et il fut attristé donc satan avait jeté sur les paroles de Muhammad et on va suivre eux-mêmes ça c'est le tafsir de Kourtoubi ça c'est le site internet de l'Arabie Saoudite Kourtoubi Imam Kourtoubi Imam Kourtoubi a parlé de la même histoire c'est la même histoire de Garani tout ça bon notre temps est à terme nous sommes arrivés à la fin de notre émission les gens qui veulent nous débattre ils peuvent toujours nous contacter pour organiser des débats Shalom et que Dieu vous bénisse